Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes allé sur mon blog ? Est-ce que vous avez fait un tour sur www.vanissalabit.com ? Si ce n'est pas le cas, allez-y immédiatement et laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Les affranchis du sort, écrit par Sa Majesté Agnès Crédit. C'est un livre merveilleux qui retrace le parcours de 20 personnes qui vivent avec un handicap. Donc, on a des aveugles, on a des malvoyants, on a des personnes qui sont sourdes, qui ne marchent pas, bref. Tout plein de personnes qui ont transcendé leur handicap pour réussir à s'imposer dans la société, surtout à des postes où on ne les attendait pas forcément. Donc, les témoignages sont vraiment déchirants. On a des personnes qui ont dû aller à l'école tous les jours en rampant, en rampant sur des kilomètres. Donc, quand on est dans son confort, on va bien, tout se passe bien. On n'imagine pas que des personnes différentes puissent vivre des choses aussi difficiles. J'ai été particulièrement marquée par le témoignage de Raphaël Dogot, le ministre, dont la maman a dû l'enterrer vivant tous les jours pendant des mois. C'est-à-dire qu'elle creusait le sol, elle le mettait à l'intérieur, on fermait juste la tête qui était à l'extérieur. Et la maman était convaincue que c'est de cette façon que son enfant allait réussir à se tenir sur ses pieds. Malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'il était atteint de polyomyélite. Mais lorsque j'ai échangé de ce sujet avec l'écrivaine, elle m'a dit que la maman, en réalité, n'avait pas l'intention de torturer son enfant. Elle s'est dit que c'était un remède, c'était une façon pour elle de le sauver de ce handicap qui obstruait son futur. Elle voulait vraiment qu'il puisse avoir une vie normale comme tous les enfants de son âge. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées de cette façon. Il n'est pas guéri. Par contre, il a réussi l'exploit de devenir un homme politique, de se prendre en charge, d'être autonome et de gagner sa vie de la meilleure des manières qu'il soit. Donc, c'est un merveilleux livre que je vous recommande. Il est beau. Vous voyez ici, il y a du vernis sélectif. Vous pourrez consulter le sommaire. C'est un livre que vous pourrez lire sur longtemps. Prenez votre temps pour découvrir chaque témoignage et revenir à notre humanité qu'on tend à perdre dans nos sociétés. Ce n'est pas possible qu'on ait une société où les gens ou des personnes handicapées n'ont pas de place, n'ont pas d'infrastructure pour les conduire. Imaginez comment ils vont prendre le bus, comment ils vont se déplacer dans les transports en commun. Par exemple, on a le juge Angamon qui a du mal à se rendre à son bureau qui est en hauteur tous les jours. Il est obligé de ramper. C'est vrai qu'aujourd'hui, ses collègues ont compris et on le respecte pour ce qu'il est. Mais ce n'est pas commode qu'une société comme la nôtre, en ce 21e siècle, puisse continuer à avoir les mêmes habitudes. Il faut que ça change. C'est à chacun de nous de parler de ces personnes, de relayer leur histoire pour permettre aux dirigeants, à ceux qui décident de faire quelque chose pour ces personnes. Parce que nous sommes tous pareils. C'est vrai qu'ils sont peut-être diminués physiquement, mais nous sommes tous pareils. Et ça peut arriver à chacun d'entre nous. Donc, n'hésitez pas à partager l'article sur mon blog. Ça va permettre à beaucoup de personnes de découvrir le livre. Laissez-moi vous lire un petit passage avant qu'on ne se dise au revoir. Ça va vous permettre de voir un peu le style d'écriture de l'auteur. Et ce genre de joli mot, vous allez en trouver un peu partout dans le livre. et c'est un peu la marque de fabrique de l'auteur. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt. Bye bye.